Quel est le rapport entre la Fiat Topolino moderne et Nikkei ? Pour le comprendre, il faut revenir à l'histoire du nom Topolino qui nous renvoie à cette voiture. Cette voiture, c'est la Fiat 500, la première, celle de 1936. Elle est moins connue que le pot de yaourt, qui n'est arrivée qu'en 1957. Et cette auto, elle nous renvoie à une période un petit peu sombre de l'histoire. Au début des années 30, certains dictateurs italiens demandent au patron de Fiat de lui fabriquer une petite voiture populaire qui ne devait être vendue au prix de 5000 lire. D'ailleurs, notre ami de ce dictateur italien, un petit allemand avec une moustache malheureusement célèbre, ça lui a aussi donné l'idée de plancher sur une voiture populaire qui débouchera un peu plus tard sur la coccinelle. Donc, en 1936, la première 500 est arrivée. Le projet technique avait beaucoup évolué depuis le début des années 30. C'était une voiture qui finalement, sur le plan technologique, n'était pas si innovatrice. Elle avait un moteur installé à l'avant de 500 centimètres cubes, d'où le nom 500. Elle n'avait que deux places malgré son encombrement et était relativement important quand même. Mais cette Fiat 500, elle avait un détail qui était totalement détonnant par rapport à la gravité de l'histoire d'alors. C'est que quand vous la regardiez de face, là comme ça, avec cette grande calandre très ronde et ses petits phares un petit peu au-dessus, eh bien, ça ressemblait à la silhouette de Mickey. Et comment il s'appelle Mickey en Italie ? Topolino. Vous l'avez ? Voilà. Donc ça, c'est une voiture qui a toujours été surnommée Topolino. C'est resté à la postérité. Et donc, chez Fiat, aujourd'hui en 2023, forts de cette histoire, ils en profitent pour célébrer le centenaire de Disney et des 95 ans de Mickey, avec, eh bien, un petit exercice artistique sympathique qu'on va vous présenter tout de suite sur Karadisac. Il y a au total, donc, cinq Fiat Topolino personnalisés entièrement par les équipes de Fiat et de Disney. Alors, on va commencer par les quatre premiers et notamment cet exemplaire-là qui s'inspire, eh bien, du très ancien Mickey, celui qui est devenu un petit peu populaire à partir des années 30 et notamment dans ce dessin animé-là, Steamboat Wheelie. Alors, forcément, la voiture est monochrome, à l'époque, c'était du noir et blanc. C'est l'ancien Mickey, la silhouette qui était très simple, très épurée et avec des petits motifs, là, voilà, des notes de musique, etc. Donc, voilà, l'image, c'est un petit peu ce qui se faisait dans les dessins animés des années 30 qui, à l'époque, d'ailleurs, révolutionnait un petit peu le genre. Et à côté de ça, on a au contraire une évocation qui est beaucoup plus moderne avec le grand Mickey actuel qui a donc ses grosses oreilles et qui a une tête qui est plus tout à fait la même que celle du très vieux Mickey des années 30. Il y a aussi deux autres exemplaires ici qui sont eux aussi réalisés par l'équipe de design de Fiat directement. Il y a ceci, alors ça, c'est l'inspiration street, street art, qui fait référence un petit peu au tag, à l'art qu'on voit dans nos grandes villes. Et là, derrière, c'est la dernière des quatre interprétations de l'équipe de designers de Fiat. Là, c'est la version plus abstraite, donc avec une silhouette de Mickey qui est plus suggérée, des couleurs un petit peu psychédélique, presque hippie, on pourrait dire d'ailleurs. Et après ça, on a un cinquième exemplaire qui, lui, par contre, a été entièrement réalisé par un artiste de Disney. Alors, il nous a raconté un petit peu le processus créatif qu'il y a eu derrière. En gros, une nuit, il a eu une inspiration presque divine et il a dessiné toute la voiture d'un seul coup. Il a l'air d'en être très fier de cette voiture. Alors bon, malheureusement, ces cinq exemplaires spéciaux, c'est bien joli, c'est rigolo, ça fait parler de la marque, ils sont contents, les gens du département marketing. Mais ils ne seront pas commercialisés. Vous ne pourrez pas acheter une Fiat Topolino de Mickey. Et non. En revanche, cette Topolino-là, vous allez bientôt pouvoir l'acheter en France sans les logos de Mickey dessus. Techniquement, pour rappel, c'est la même chose que sa cousine, la Citroën Ami, avec un moteur électrique d'une puissance de 12 chevaux qui lui autorise une autonomie maximale de 70 km, rechargeable sur prise standard. Bon, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quasiment la même puissance que la vieille Topolino thermique qui était, elle, à 13 chevaux, mais qui pouvait filer jusqu'à 70 km heure. Alors que cette auto accessible sans permis à partir de l'âge de 14 ans sera limitée à 45 km heure. Et quel prix alors chez nous ? On le connaît enfin. 9 890 euros. Alors c'est 1000 euros de plus que la Citroën Ami. Mais force est de constater que quand on la regarde, par rapport à la Citroën qui, franchement, ressemble à un gros bloc en plastique qui n'est pas très sexy à voir, cette petite Topolino, elle ressemble vraiment à une voiture italienne. Elle est mignonne. Elle donne envie de profiter d'endroits sympas. Et d'ailleurs, en plus, elle sera aussi disponible dans une version Dolce Vita avec des petites cordelettes en remplacement des portières et un toit ouvert qui sera équipé d'une toile. Donc vivement l'été prochain avec. Sous-titrage Société Radio-Canada